La naissance prometteuse Naissance prometteuse, épreuve, éloignement de la foi. Tous deux naissent dans des familles aisées, voire nobles. La disponibilité immédiate de l'argent leur est commune. L'argent a d'ailleurs un rôle très important, surtout dans la première partie de leur vie. D'autre part, les deux familles sont profondément chrétiennes. En revanche, si Charles n'a qu'une seule sœur, Mimi, César vient au bon dans une famille où naissent 13 enfants. Si César a le bonheur de vivre en famille, Charles et sa sœur deviennent trop rapidement d'orphelins. La maman et le papa meurent tous les deux à quelques mois de distance, en 1864. À ce moment-là, Charles a seulement six ans. Leurs grands-parents, le vicomte et la vicomtesse de Foucault, prennent en charge les deux orphelins. Jusqu'à la mort de leur grand-père, les deux orphelins trouvent chez lui un foyer familial. Hélas, le vicomte meurt à son tour en 1878. Les jeunes passent alors sous la protection de la famille de leur oncle. Tandis que César est envoyé par son père fréquenter le collège des Jésuites d'Avignon, Charles entre chez les sœurs de l'instruction chrétienne de Nancy, puis au collège Saint-Argo-Bogast et au lycée impérial de Strasbourg. Nos deux jeunes collégiens, César et Charles, se trouvent bientôt affrontés à un climat de violence. Après seulement quatre années passées au collège des Jésuites d'Avignon, César doit abandonner cette institution par décision de son père, qui entend lui faire donner une formation personnalisée, c'est un noble avignonnet, et le mettre en sécurité, alors que la France est en proie aux exactions de quantité de soldats sans commandement ni discipline, à la suite de la mort du roi Henri II. Le climat était particulièrement troublé par les violentes oppositions entre le parti catholique, conduit par la famille de Guise, et le parti protestant qui semait la terreur dans le Dauphiné et la Provence, allant jusqu'à s'emparer de Malocène dans le Comtat et à menacer d'occuper Vaison et Avignon. Pendant cette période, César s'adonna à la lecture, à approfondir ses connaissances littéraires. La situation empirante en Provence, César s'enrola dans l'armée qui combattait les protestants, conduit par le redoutable baron des Adrets. Orange, Bolen, Valéryas, Vizan furent livrés au saccage. Puis ce fut le tour de Mornas et de Cavaillon, et ce jusqu'au premier mois de 1563, jusqu'au traité d'Amboise du 19 mars de cette année. César a paru transformé par ce temps passé sous les armes. Après quatre années dans l'acquietude de Cavaillon, il partit rejoindre son frère Alexandre à Bordeaux, où Charles IX préparait une flotte pour attaquer la Rochelle. Mais atteint de fièvre, César ne prit part à aucune opération militaire et rejoignit Paris en 1570 et il demeura à la cour jusqu'en mai 1572. L'armée et la cour eurent bientôt sur lui une influence telle qu'il s'éloigna de la vie chrétienne qui était sienne depuis l'enfance. Pudiquement, les sources nous disent que revenu à Cavaillon, César mena une vie légère, superficielle. Et comme si Cavaillon ne suffisait pas à combler ses attentes, il se transféra à Avignon, plus attractive et plus riche d'occasion de trouver de la compagnie. Voyez comment le langage est délicat. Il resta à Avignon jusqu'à la mort de son père, donc survenu en 1573, de son grand-père. Revenu à Cavaillon, il veilla sur les intérêts de sa famille. Charles de Foucault, de son côté, a seulement 12 ans lors de la guerre de 1870. Il quitte Strasbourg pour la Suisse, atteint Berne avec les siens, après un périple sous la pression de l'avancée des armées allemandes. Une fois Strasbourg annexé par l'Allemagne, Charles et sa famille s'installent à Nancy, où il continuera sa scolarité et suivra les cours d'instruction religieuse. En 1974, il part à Paris pour se préparer à la deuxième partie du baccalauréat en philosophie. Loin de l'ambiance familiale, Charles perd ses repères. Il aime se singulariser. Les études, soyons francs, ne l'intéressent pas. En 1975, on lui conseille de tenter la préparation à Saint-Cyr. Il obtient finalement son baccalauréat. Il dira plus tard, de lui-même, à cette époque, « À 17 ans, j'étais tout égoïsme, toute vanité, toute impiété, tout désir du mal, j'étais comme affolé. » Quand il relit l'histoire de sa vie chrétienne et de sa foi, Charles note toujours qu'il perdit la foi à la fin de l'enfance, à l'âge de 15 ans. Et il ajoute que cette période d'incroyance devait durer 13 années. Il dira volontiers que la source principale de la perte de la foi et des désordres qui en découlent sera la fréquentation d'une littérature où la religion, dans ses dogmes et ses ministres, est souvent ridiculisée et suspectée. Il n'y trouve plus rien de ce qu'il a reçu naguère de sa famille dans les pratiques des paroisses et des écoles chrétiennes. Et plus tard, il regrettera gourmandise, paresse, sensualité. Et il ajoute « Aucun désir du bien, aucun amour de la vérité, indifférence à tout sauf à ma jouissance. » En 1875, Charles fête ses 18 ans. Il est engagé à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et débute effectivement sa carrière et son engagement pour 5 ans. Les appréciations qui lui sont attribuées semblent ordinaires, normales, jusqu'à pas que 77. Ses notes sont satisfaisantes durant la première année. Admis dans la section « Cavalerie » où il s'ennuie et trouve tout monotone, ses résultats suivent une certaine pente et s'en ressentent. Il descendra du 143e au 333e rang sur 387 élèves. Il termine l'école de Saint-Cyr comme officier avec le grade de sous-lieutenant et il est envoyé comme élève à l'école d'application de cavalerie de Saumur. Saumur, la ville qui sera, en 2016, la ville du miracle. Après la mort de son grand-père, Charles passe son temps au farniente. Lecture, chasse, promenade. À la tête d'une fortune conséquente, il dépense énormément. Mais c'est se montrer généreux envers ses camarades, leur prête même de l'argent. Sa conduite à Saumur est dans la continuité de son comportement dans les derniers mois à Saint-Cyr avec l'avantage pour lui de pouvoir sortir en ville après le travail. À peu près chaque mois tombent des arrêts pour insuffisance dans le travail, tenue irrégulière. En 1979, des arrêts de rigueur de 15 jours pour avoir quitté la garnison sans permission pendant deux jours. Conséquence, il est dernier de sa promotion. L'école le déclare médiocre quant à sa conduite et à sa manière de servir, je note, n'a pas le sens du devoir à un degré suffisant. On reconnaît en lui une bonne éducation, mais la tête hors légère et ne pense qu'à s'amuser, privé de congés pour sa conduite et ses nombreuses punitions. Repensant beaucoup plus tard à cette période de sa vie, Charles de Foucault se souvient de la miséricorde de Dieu qui ne l'a jamais abandonnée. Il écrit « Dans cet état de mort, vous me conserviez encore. Vous conserviez dans mon âme les souvenirs du passé, l'estime du bien. Toute foi avait disparu, mais le respect et l'estime étaient intactes. Je faisais le mal, mais je ne l'approuvais pas ni ne l'aimais. Vous me faisiez sentir une tristesse profonde, un vide douloureux, une tristesse que je n'ai jamais éprouvée qu'alors. » Durant ces années, son plaisir consiste à s'assurer une ambiance de bonne chair, sans avoir la force de canaliser la puissance des pulsions qui montent en lui. Après son mur, le sous-lieutenant de Foucault continue à faire parler de lui dans ses gardes et d'idons successives. En 1880, à Pont-à-Mousson, il est puni de quinze jours d'arrêt simple. Je cite « Pour cette promenée en ville et tant de semaines en tenue bourgeoise avec une femme de mauvaise vie. » Lorsque son régiment est envoyé à Séti, falaise de l'Algérie près de Constantine, on découvre qu'il vit avec Marie, dite Mimi, dont son colonel écrit qu'elle est une femme de mauvaise vie. En dépit de l'interdiction de son supérieur, Charles a fait faire le voyage de France à Alger à Mimi. Cela lui vaut quinze jours d'arrêt de rigueur parce qu'il résiste, je cite, « à tous les conseils qui lui ont été donnés. » Punition transformée en trente jours de prison. Au sorteur de prison, Charles refuse formellement de renvoyer Mimi, alors il est renvoyé de l'armée. Et pourtant, Mimi est seulement une passade dont il se sert pour manifester sa volonté rebelle. Quelques mois plus tard, il demande à être réintégré pour participer à une expédition en Tunisie. Il se réjouit de la vie de Caen alors qu'il détestait la vie de garnison. Lorsque l'expédition s'achève, Charles refuse de revenir à la garnison et donne sa démission de l'armée. Il est attiré alors par le Maroc, alors interdit aux étrangers. Il s'y rend, déguisé en rabbin et pense avoir découvert sa vocation explorateur. Attiré par le Maroc, il s'y rend donc. Il prend conscience de sa force, de son courage. Il est fait pour réussir. Il écrira en 1901, 15 ans plus tard, l'Islam a produit en moi un profond bouleversement de la vue de cette foi, de ces âmes vivant dans la continuelle présence de Dieu m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand, de plus vrai que les occupations mondaines. Voilà donc nos deux futurs saints à une période de leur vie qui est plutôt incertaine. Conversion, recommencement. Dans sa thèse de doctorat en Sorbonne sur les pères de la doctrine chrétienne en France et en Italie, le regretté professeur Jean de Viguerie a introduisé son sujet par ses mots. L'histoire de la congrégation des pères de la doctrine chrétienne commence en 1574 par la conversion de César de Bus. En 1574, César a 30 ans. Il a alors vécu presque la moitié de sa vie entre la guerre et les divertissements des gentils hommes de son époque. En deux années, sa vie a toutefois basculé en faveur de ce que Jean de Viguerie a appelé ses deux conversions. Par deux fois, César a le même sentiment qui saisit son âme avec une force presque insoutenable. Par deux fois, la contradiction scandaleuse entre sa conduite et sa foi frappe son esprit de façon subite. Les mots sont presque les mêmes. En 74, tu vas pour faire le mal et tu te recommandes à Dieu. En 75, ces jeunes vierges, les Clarisse, se lèvent pour louer Dieu et toi, tu cours pour l'offenser. Par deux fois, César éprouve la nécessité impérieuse de conformer sa vie à sa voie, de passer de l'assentiment de l'intelligence à l'assentiment qui engage la volonté et permet de traduire en acte ce que lui inspire sa foi. Comme toujours, Dieu se sert d'instrument, d'intermédiaire. Pour César, il s'agit d'une femme, Antoinette de Réveillade et d'un clerc bénéficié, sacriste, à la cathédrale de Cavaillon, Louis-Guillot. Antoinette, tout entier vouée au bien et au salut des âmes, décida de se consacrer tout particulièrement à la conversion de César. Elle commença par prier à cette intention, à jeûner, à s'adonner à diverses pénitences pour obtenir de Dieu la grâce de la conversion de ce jeune prometteur. Ce que femme veut, Dieu le veut. Puis, après la mort de son époux, elle s'installa à Cavaillon dans une maison proche de la demeure de la famille de Buss et trouva le moyen de s'insérer rapidement dans la vie de cette famille, augmentant ainsi les occasions de rencontrer César. Elle avait beau l'exhorter à saisir les opportunités de trouver la vraie joie en Dieu, à abandonner les distractions éphémères du monde, mais les encouragements de la veuve Antoinette étaient aux antipodes des préoccupations de César. Alors, il l'est très, mais tenace. Antoinette allait fréquemment trouver le clerc Louis-Guillot pour se faire lire des vies de saints, en particulier les épisodes relatifs à leur conversion, car elle était persuadée d'arriver à convaincre César de changer de vie, en lui suitant les exemples des saints. Mais ne percevant aucun résultat tangible, Antoinette insista pour que César prie le livre même sur la vie des saints, pour qu'il en lise quelques lignes avant de sortir en ville. Et alors, de guerre las, César céda à ses instances et sentit en lui un appel intérieur à saisir ces instants de grâce par lequel Dieu l'invitait à s'abandonner à lui. Antoinette, consciente de ses limites personnelles, conseillait à César de s'adresser au clerc Louis Guyot, qui devint son directeur spirituel et lui enseigna très simplement l'humilité, la prière, le jeûne, l'aumône, la visite aux pauvres et l'invita à faire le pèlerinage à Notre-Dame des Grâces de Cotignac. Le changement de vie de César suscita dans Cavillon de nombreux commentaires. Aussi, César décida-t-il de se transférer chez des parents à Aix, où il rencontra Jean Ferriol, chanoine de Cavaillon, qui revenait de Rome, où il s'était rendu en pèlerinage à l'occasion du jubilé de 1575. César lui demanda de l'instruire sur le jubilé et Jean Ferriol l'exhorta à renoncer à certains bénéfices ecclésiastiques, à leurs fruits abusivement perçus, reçus de son frère Charles, chaloine de Salon, mort deux ans auparavant. Puis l'invita à faire une confession générale auprès du père Pierre Péquet, jésuite, confesseur à Avignon. Trois cents ans plus tard, Charles de Foucault, convaincu que toutes les religions se valent et que le christianisme est la moins rationnelle, se trouve en possession d'un livre que sa cousine, Marie de Bondy, lui a offert en cadeau pour sa première communion. Aujourd'hui, on hésiterait à offrir ce livre. Ce sont les Élévations sur les mystères de Bossuet. Il recherche des sources d'agir moral dans les données dogmatiques des religions. Il raconte « Je m'épris d'abord de la vertu et dirigeais mes lectures dans ce sens. Étudiant volontiers les moralistes de l'Antiquité, j'étais fort éloigné de toute religion et la vertu antique seule m'attirait. » Alors, lorsqu'il se trouve avec entre ses mains donc les Élévations sur les mystères de Bossuet, il écrit « Je poursuivis la lecture de ce volume et peu à peu j'en vins à me dire que la foi d'un si grand esprit Bossuet, celle que je voyais chaque jour si près de moi dans de si belles intelligences, n'était peut-être pas si incompatible avec le bon sens qu'elle m'avait semblé jusqu'alors. » En 1886, voici ce qui se passe. Une grâce intérieure extrêmement forte me poussait. « Je me mis à aller à l'église sans croire, ne me trouvant bien que là et j'y passais de longues heures à répéter cette étrange prière. Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. » Entre le 27 et le 30 octobre 1886, Charles de Foucault, comme César, va aussi rencontrer un prêtre. Sa cousine, Marie de Bondy, lui a indiqué un prêtre très réputé alors à Paris, l'abbé Huvelin, vicaire à Saint-Augustin. Un prêtre dont Foucault dit qu'il unissait vertu, intelligence et bonté. Si Charles de Foucault a été touché par Dieu, c'est que sa soif de vérité avait creusé en lui une attente. La première grâce qui lui est faite chez l'abbé Huvelin, c'est de passer de l'agnosticisme et du doute sur l'existence d'un Dieu, il passe à une foi vive dans l'existence du Dieu de la révélation. Comment demandait-il à l'abbé Huvelin ? Il nous le dit. Je demandais des leçons de religion. Il me fit mettre à genoux et me fit me confesser et m'envoya communier ses enstenantes. Je ne puis m'empêcher de pleurer en y pensant et je ne veux pas empêcher ses larmes de couler. Elles sont trop justes, mon Dieu, que vous avez été bons, que je suis heureux. Et depuis, mon Dieu, ça n'a été qu'un enchaînement de grâce toujours croissante. Tandis que le Dieu de l'islam apparaît un peu comme le Dieu immobile de la philosophie, le Dieu que Charles rencontre est celui de l'histoire sainte, le Dieu qui intervient dans l'histoire des âmes jusqu'à entrer lui-même d'une manière nouvelle dans cette histoire en se faisant homme. Il avait lu dans les « Élévations sur les mystères » de Bossuet que tout est orienté vers un Dieu qui intervient dans l'histoire de l'humanité qui crée et sauve l'homme. Charles de Foucault est allé plus loin dans cette rencontre du Dieu de l'histoire sainte parce qu'il le découvre au présent dans sa propre histoire. Toute sa vie, il dira qu'il faut faire la double histoire de notre vie. L'histoire de nos péchés, certes, mais surtout l'histoire des bontés de Dieu pour nous. Le converti de l'Église saint Augustin découvre peu à peu la beauté de la vérité, la beauté de Dieu, la beauté des âmes qui rayonnent Dieu. Il est frappé par la bonté de ce Dieu à la tendresse d'un père, par la bonté de ces âmes qui ont accueilli avec tant de délicatesse, celui qui avait été pendant des années source de déception par son comportement désordonné. Charles écrit dans un langage qui nous fait penser à un autre grand converti, mais un converti de l'Antiquité saint Augustin. Il écrit ceci. « Mon Dieu, que vous êtes bon de m'avoir montré votre beauté dans les créatures, que je serais coupable si je m'y arrêtais un instant, et si au travers de ce voile je ne voyais votre beauté suprême laissant tomber par amour pour moi, pour d'autres âmes, un rayon de sa beauté sur la terre. Oh mon Dieu, faites-moi cette grâce de ne voir que vous, que vous dans les créatures, de ne jamais m'arrêter à elles, de ne jamais voir la beauté matérielle ou spirituelle qui est en elles comme quelque chose d'elles, mais seulement quelque chose de vous. » Quel chemin parcouru par l'homme prisonnier de son goût de jouissance qui ne voyait alors dans les créatures que le moyen de satisfaire ses passions. Parlant des vertus, il écrivait dans des méditations « Nous devons donc aimer et pratiquer toutes les vertus pour elles-mêmes et cela en vue de Dieu parce qu'elles sont Dieu. Dieu est charité, Dieu est vérité et miséricorde. » Charles a découvert que la perfection essentielle en Dieu et qui constitue son vrai visage, c'est l'amour. C'est en découvrant l'amour que Charles de Foucault vint ses difficultés à admettre le mystère de la Sainte Trinité. À son ami de Castres, il avouait que sur le chemin de la conversion, il ne pouvait admettre logiquement ce Dieu unique en trois personnes. Sa conversion se produit précisément au moment où le raisonnement cède la place à l'amour. Là, il rencontre un Dieu qui est père, il rencontre l'amour, il découvre que ce Dieu l'aime tendrement à tel point que son Fils a donné sa vie pour lui. Il accueille le salut, la guérison de son péché, le pardon de ses péchés, le don gratuit de cette grâce qui est le fruit de l'Esprit Saint. et il vit sa conversion comme une libération de son péché. Une nouvelle vie. César de Busse, ayant retrouvé le chemin de la maison paternelle comme l'enfant prodigue, se met à l'école de Saint-Ignace de Loyola, le grand modèle de la conversion, ou mieux, du recommencement, du retour vers Dieu. Il fête à Avignon pendant trois semaines la retraite des exercices spirituels de Saint-Ignace sous la direction du jésuite péché. À la suite de ces trois semaines de prière et de réflexion, il fut décidé, bien qu'il eut entre 32 et 33 ans, qu'il reprendrait ses études prématurément abandonnées. Dans le collège des jésuites, César recherche la volonté de Dieu sur lui. Mais pour se manifester, celle-ci exige une purification intérieure et cette purification s'opère toujours à travers une phase de pénitence. Pour César, elle correspond à une vie austère, faite d'humilité, jalonnée d'humiliation, de dépouillement pour aboutir à un abandon total à la volonté de Dieu. César en arrive à envisager d'entrer à la chartreuse de Villeneuve-les-Avignons. Mais le Père Péquet l'en dissuade, certain que sa vocation était d'autre. César fait peu à peu l'expérience de la bonté de Dieu, de sa miséricorde. Sa formation canonique terminée le voit l'ordonné prêtre en 1582. Alors commence une série d'épreuves qui vont fortifier sa foi, épreuves offertes avec générosité qui féconderont son œuvre de fondateur. Il connaît des épreuves spirituelles, morales, physiques. N'oublions pas qu'il fut aveugle pendant les 14 dernières années de sa vie. Et toutefois, il ne perdit jamais sa bonne humeur ni son égalité de caractère. Il pouvait dire juste avant de mourir « Je n'ai lu ni vu rien en comparaison de ce que Dieu m'a fait voir depuis mon aveuglement. » Dès son retour du collège d'Avignon, César se met en œuvre de fonder une confrérie de chanoines de bénéficiés de Cavaillon et mène lui-même dans le cloître de la cathédrale entre 1585 et 1586 une existence très retirée. Il est notamment profondément marqué par la lecture d'un abrégé de la vie de Saint Charles Boromé, archevêque de Milan, qui venait de mourir en 1584 et il se mit en devoir d'imiter la vie pénitente du Saint Cardinal. Peu à peu, cependant, César comprit que Dieu ne l'appelait pas à une vie d'ermite mais à une vie au milieu de la société de son temps pour y être missionnaire. Bouleversé par le récit de l'avis de Saint Charles Boromé qui dépensa toutes ses forces au service des fidèles de son immense diocèse de Milan, César veut l'imiter aussi dans ses élans pastoraux. Aussi secourt-il les pauvres, les malades, tentent de réformer les monastères et le clergé. Lui qui est jeune prêtre, il prêche aux ignorants la parole de Dieu. Il dépense alors bonne part de sa fortune pour venir en aide à tous ceux qui, pour une raison ou une autre, se trouvent en difficulté et dans le besoin, dans la misère. sur le plan spirituel, il prodigue ses conseils, notamment à travers une abondante correspondance. Prédicateur très apprécié que tout le monde peut comprendre. Saint Paul nous dit bien à quoi sert la prédication si on ne comprend pas. Prédicateur très apprécié, il suscite de nombreux retours vers Dieu, de nombreuses confessions, de nombreux retours à la pratique religieuse. Depuis son ermitage de Saint-Jacques, César œuvre en vue de cette réformation presque universelle de Cavaillon et fonde la confrérie de Saint-Bernard qui fut l'un des fers de lance du renouveau spirituel de la ville. Naturellement, ce mouvement de réforme catholique dans la ligne du Concile de Trente au lendemain des luttes religieuses qui mirent à mal la France dans son ensemble et le comte avenaissain n'allait pas de soi et allait susciter de nombreuses oppositions qui allèrent jusqu'à la calomnie pour discréditer César et son œuvre apostolique comme ce fut le cas lors de sa tentative de réforme de l'abbaye bénédictine Saint-Jean de Cavaillon. César se heurta à une ferme opposition démoniale elle-même jusqu'à ce que la réforme tridentine fût introduite dans l'abbaye et porta des fruits jusqu'à la révolution française. Le service de Dieu fut le leitmotiv essentiel de la vie de César de Busse à tel point que ses biographes ont souligné dès ses premières années de ministère je cite Charles de Foucault de son côté devient peu à peu conscient d'avoir été protégé par la main puissante de Dieu qu'il a préservée de multiples dangers et surtout qu'il a empêché de mourir avant d'être libéré de son péché. Il médite alors cette parole de l'abbé Huvelin « Jésus a tellement pris la dernière place que jamais personne ne pourra la lui ravir. » Et Charles recherche une vie conforme à celle du Christ pour y partager sa pauvreté son humble labeur son ensevelissement son obscurité. Il découvre deux absolus Dieu est et tout est pour lui. Tous les hommes dit-il sont les enfants de Dieu qui les aiment infiniment. Il est donc impossible d'aimer de vouloir aimer Dieu sans vouloir aimer les hommes. L'amour de Dieu l'amour des hommes c'est toute ma vie et ce sera toute ma vie j'espère. Alors l'imitation de Jésus-Christ un grand classique de l'histoire de la spiritualité chrétienne dont Charles de Foucault a décliné l'essentiel notamment dans sa recherche passionnée de Jésus l'imitation de Jésus-Christ ce sera son idéal. Il écrivit à son ami Gabriel Tour dans 1902 « L'amour est inséparable de l'imitation. quiconque aime veut imiter c'est le secret de ma vie j'ai perdu mon cœur pour ce Jésus de Nazareth et je passe ma vie à chercher à l'imiter. » Un autre ami Henri de Castres il écrit « L'évangile me montra qu'il fallait tout enfermer dans l'amour. Chacun sait que l'amour a pour premier effet l'imitation. Il restait donc à entrer dans l'ordre où je trouverai la plus exacte imitation de Jésus. Je ne me sentais pas fait pour imiter sa vie publique dans la prédication. Je devais donc imiter la vie cachée de l'humble et pauvre ouvrier de Nazareth. Il me sembla que rien ne représentait mieux cette vie que la trappe. Et c'est ainsi qu'il rentre à Notre-Dame des neiges dans les montagnes de l'Ardèche. Mais un an plus tard il doute de pouvoir mener la vie de Nazareth dans la communauté parce qu'au fond dans une communauté même si la vie est austère même si la vie n'est pas facile on ne manque de rien. Alors il soumet à l'abbé Huvelin l'hypothèse de former une petite congrégation pour mener la vie de Nazareth et l'abbé Huvelin qui voit loin l'en dissuade. Alors Charles garde à l'esprit un modèle de vie qu'il a entrevu. Oui Charles réussit à se faire envoyer d'abord en Syrie et puis ensuite à Nazareth. Alors à Nazareth il va passer des mois comme domestique dans le couvent des Clarisses. Il logera dans une cabane de jardiniers au fond de leur jardin. Il est tellement conquis par sa vie à Nazareth qu'il vit il rêve pendant plusieurs années de mener cette vie avec d'autres. Ordonné prêtre loin de vouloir être un ermite coupé du monde il veut vivre la vie cachée de Jésus. Mais alors sa foi s'est purifiée. Il comprend que imiter Jésus dans sa vie de Nazareth n'oblige pas à vivre géographiquement à Nazareth. On peut vivre imiter Jésus Jésus à Nazareth ailleurs. Alors il va choisir de vivre la vie de Nazareth dans le Sahara avec l'espoir de réunir là encore une petite communauté. Il met en lumière la composante essentielle de la vie chrétienne. Le cœur de la vie chrétienne c'est sauver avec Jésus. Rien de tel que le contact des âmes abandonnées pour prendre conscience de sa tâche de baptiser de missionnaire. Alors César et Charles en mission. C'est dans son ermitage de Saint Jacques que César de Bus fit le projet de son œuvre maîtresse, l'apostolat par le catéchisme, imitant ici encore Saint Charles Boromé. son œuvre revêt deux modalités qui se complètent. La prédication de la doctrine chrétienne à tous, enfants et adultes, et le soin intellectuel et religieux des enfants, deux branches d'un arbre unique qui se concrétiseront dans deux fondations, celle des Ursulines de Provence et celle de la congrégation de la doctrine chrétienne. De Saint Charles Boromé, César retient l'exemple d'une vie extrême pénitence, de prière continuelle, mais aussi l'exemple d'un pasteur entièrement dévoué au peuple dont il a reçu la charge apostolique. Ainsi, César se met à marcher sur les pas de Saint Charles et commence à prêcher la doctrine chrétienne. Déjà était sorti à Rome en 1566 le fameux catéchisme pour les curés ordonné par le concile de Trente à partir duquel se multiplièrent les exemplaires et les abrégés. Alors, il eut entre les mains la version française de ce catéchisme pour les curés publié à Lyon en 1579. Sa méthode d'enseignement naquit de sa méditation du fameux catéchisme et donna lieu à des instructions familières adaptées aux populations simples, peu cultivées, menacées de surcroît par les enseignements et l'ambiance calviniste qui affectaient le comtat. Comme Saint Charles Boromé à Milan, César comprit qu'il fallait organiser l'enseignement de la doctrine chrétienne et pour cela former des catéchistes unissant les lignes de force de l'apostolat de Saint Charles Boromé aux méthodes d'enseignement des jésuites, César offrit des modèles de leçons de catéchisme dans lesquels l'usage de la poésie et du chant comme instrument didactique commença à se développer. César a compris que l'on ne doit pas enseigner la doctrine catholique comme une matière scolaire mais que l'on doit faire appel non seulement à la mémoire mais aussi aux capacités de raisonnement aux questions qui naissent spontanément chez les enfants et les jeunes. Tout doit se passer familièrement. César s'est aussi tiré parti des intuitions d'un grand apôtre italien Saint-Philippe Neri fondateur de l'oratoire de Rome dont les méthodes et l'esprit influencèrent de façon notable l'enseignement de la doctrine à tel point que dans le compta donner et recevoir des leçons de catéchisme se traduisait dans une formule en vogue à Rome chez les oratoriens c'était faire l'oratoire. César ne sentait pas porté à faire de grandes prédications car il était conscient que ses études avaient été très limitées mais il se sentait à son aise au milieu des gens simples auxquels il témoignait de son expérience religieuse personnelle de façon certes un peu élémentaire mais convaincante appuyée par le rayonnement de sa sainteté. C'est ainsi que s'ouvrit la maison des premiers compagnons de César de Bus à Avignon en 1592 sous l'épiscopat et avec le soutien de Mgr Marie-François Tarug qui avait été le bras droit de saint Philippe Néry. Il fallut cependant attendre 1597 pour que Clément VIII approuve les premières constitutions de la communauté fondée par César. On peut ainsi résumer la vocation des membres de la jeune congrégation prédication de la doctrine chrétienne ou de la parole de Dieu aux enfants et aux ignorants apprendre ou réapprendre aux masses chrétiennes et souvent peu instruites le sens et l'usage de l'écriture le sens et la fréquentation des sacrements le sens et l'utilisation de la prière et des dévotions des cérémonies et des rites de l'Église tant décriées par les protestants. Une belle réflexion du biographe de César de Bus le père Marcel résume sa vocation et la vocation du saint et la mission du saint César de Bus semble n'être venu que pour les humbles d'esprit et de cœur. Missionnaire dans l'âme César de Bus enseigne avec ses compagnons le catéchisme dans les campagnes autour de Cavaillon à l'île sur Sorgue autour d'Orange et Avignon introduisant la vie commune pour lui et ses compagnons César reçoit l'appui de l'archevêque Mgr Bordini lui-même oratorien. Celui-ci le 17 juin 1598 érigea alors canoniquement la communauté en congrégation de la doctrine chrétienne alors composée de douze membres dont cinq prêtres trois clairs et quatre frères coadjuteurs. Élu premier supérieur par ses compagnons César eut à supporter un certain nombre d'épreuves qui auraient pu menacer l'existence même de sa jeune congrégation. Pour en consolider la structure il instaura l'émission des voeux que professèrent tous les membres à partir de 1605. Je ne puis m'attarder à parler de la fondation des Ursulines de France communément appelée fille de la doctrine de Saint-Ursule fondation longue et difficile qui témoigne du zèle missionnaire de César lui qui souhaitait contribuer à l'évangélisation du peuple et à la réforme de l'Église selon les directives du Concile de Trente. En 1898 Charles de Foucault s'est orienté vers le sacerdoce et peu à peu traverse une purification spirituelle. Il écrit en 1905 « Mes dernières retraites de diaconat et de sacerdoce m'ont montré que cette vie de Nazareth ma vocation il fallait la mener non pas dans la terre sainte tant aimée mais parmi les âmes les plus malades les brebis les plus perdues les plus délaissées. » Alors souvent et abusivement il a été présenté comme un ermite coupé du monde. En réalité sa vie est une vie de missionnaire. il écrit ceci « Je viens d'être ordonné prêtre et je fais des démarches pour aller continuer au Sahara la vie cachée de Jésus à Nazareth non pour prêcher mais pour vivre dans la solitude la pauvreté l'humble travail de Jésus tout en tâchant de faire du bien aux âmes non par la parole mais par la prière l'offrande du Saint-Sacrifice la pénitence la pratique de la charité. » Et à son ami Henri de Castres il écrit « Vous avez parfaitement compris ce que je voudrais établir une maison de prière d'hospitalité pour faire rayonner l'évangile la vérité la charité Jésus. » Ainsi loin de vouloir être un ermite coupé du monde qui l'entoure Charles de Foucault veut vivre la vie cachée de Nazareth dans le Sard avec l'espoir de réunir autour de lui une petite communauté. Alors avec son ami la Périne il commence à visiter les Touaregs il écrit à sa cousine Marie de Bondy « Je le suivrai l'accompagnerai en tâchant de faire le bien nous serons constamment en contact avec des Touaregs car sa tournée a le même but que la mienne mettre en confiance des populations qui nous connaissent peu et de bien leur montrer que nous les aimons et ne cherchons que leur bien. » Le secret de la vie de Nazareth consiste à laisser l'amour recueillir Charles dans le cœur de Jésus en vivant près des hommes. Perdu en Dieu par l'amour Charles vit comme Jésus à Nazareth dans le silence dans la proximité avec le prochain nourri par la communion eucharistique et la contemplation de ses mystères. Il écrit « Vous savez ce que je cherche avec les Touaregs les apprivoisés liés à amitié avec eux faire tomber peu à peu ce mur de prévention d'ombrage de défiance qui les sépare de nous je commence à défricher d'autres suivront et continueront. » Mais pour cela il faut aimer. Il écrivait à Massignon « L'amour consiste non à sentir qu'on aime mais à vouloir aimer. Quand on veut aimer on aime quand on veut aimer par-dessus tout on aime par-dessus tout. S'il arrive qu'on succombe à une tentation c'est que l'amour est trop faible. ce n'est pas qui n'existe pas. Cet amour fait pleurer comme Saint Pierre se repentir comme Saint Pierre s'humilier comme Saint Pierre mais comme lui aussi dire par trois fois je vous aime je vous aime vous savez que malgré mes faiblesses et mes péchés je vous aime. C'est toute la vie de Charles de Foucault. Ainsi il met en lumière la compesante essentielle de la vie chrétienne. Le cœur de la vie chrétienne s'est aimé s'est sauvé avec Jésus. Rien de tel selon lui que le contact avec les âmes qu'il appelle les âmes abandonnées pour prendre conscience de sa tâche de baptisé c'est-à-dire de missionnaire. Plus explicite sur la vie du chrétien Charles de Foucault écrit encore à Massignon Je ne sais pas à quoi vous appelle Dieu spécialement. Je sais très bien ce à quoi il appelle tous les chrétiens hommes et femmes prêtres et laïcs célibataires et mariés à être apôtre apôtre par l'exemple par la bonté par un contact bienveillant par une affection qui appelle le retour et qui porte à Dieu apôtre comme Paul mais toujours apôtre se faisant tout à tous pour les donner tous à Jésus paix confiance espérance à la fin de sa vie Charles de Foucault résume ce qu'il a compris de la vie à Nazareth et il descendit avec eux et il vint à Nazareth il vint à Nazareth le lieu de la vie cachée de la vie ordinaire de la vie de famille de prière de travail d'obscurité de vertu silencieuse pratiquée sans autre témoin que Dieu ses proches ses voisins de cette vie sainte humble bienfaisante obscure qu'est celle de la plupart des humains et dont il donne à l'exemple pendant 30 ans missionnaire Charles de Foucault veut devenir évangile vivant il veut devenir eucharistie pour ses frères Touareg et pour ceux du monde entier à son ami Henri de Castres il écrivait l'évangile me montra que le premier commandement est d'aimer Dieu de tout son cœur et qu'il fallait tout résumer dans l'amour évangile et eucharistie demeureront au centre de toute sa vie et l'accompagneront chaque jour il est facile de l'imaginer en prière silencieuse devant le Saint Sacrement avec en main l'évangile et incarné dans lequel il note ce qu'il médite le soir après une journée de travail dans sa relation avec l'eucharistie Charles de Foucault ne se comporte pas en théologien qui cherche à analyser ce qu'est l'eucharistie mais celle-ci est au centre de sa vie depuis le jour de sa conversion l'eucharistie est ce qui a concrétisé rendu vivant et réel sa rencontre avec Jésus c'est le mystère de l'incarnation qui se continue dans la présence eucharistique du Christ il sait qu'en recevant la communion je cite il s'unit intimement à notre Seigneur Jésus communier c'est toucher Jésus avec sa propre bouche le recevoir en soi c'est lui donner un baiser l'épouser s'unir uniffablement à lui parce que dans l'eucharistie il n'est plus en image mais en réalité là se trouve tout notre bien notre amour notre vie notre tout notre paix notre béatitude là est tout notre coeur et toute notre âme notre temps et notre éternité notre tout donc pour Charles de Foucault l'eucharistie n'est pas une dévotion optionnelle mais vraiment c'est la source où puiser la force nécessaire afin que notre vie soit configurée à celle de Jésus c'est le lieu où sa prière ne fait plus qu'un avec la prière de Jésus il est là devant le tabernacle assis ou à genoux comme Marie de Bétanie au pied de Jésus il découvre que l'eucharistie est non seulement le sacrement de la présence vivante véritable réelle de Jésus mais quel est le sacrement du sacrifice de la croix le mémorial de Jésus qui offre sa vie pour le salut des hommes un appel à entrer dans ce sacrifice en portant partout le sacrifice eucharistique parmi les peuples les plus abandonnés pour leur apporter sanctification et salut il écrivait à sa cousine je ne souffre pas du tout de cette solitude je la trouve très douce j'ai le saint sacrement le meilleur des amis auquel parler jour et nuit plus profondément encore l'eucharistie n'est pas seulement culte elle devient pour lui forme de vie un style de vie appris et vécu auprès de Jésus qui s'est fait eucharistie elle fait que Charles devient une vie offerte à Dieu et aux hommes à l'image de Jésus à la présence suivante et réelle de Jésus il associe sa présence dans l'évangile il vit une même intimité dans la communion eucharistique et dans la méditation de la parole de Dieu c'est le pape saint Paul VI qui en quelque sorte a consacré Charles de Foucault frère universel en le citant dans l'encyclique Populorum Progressio comme exemple de don et de charité missionnaire et le pape écrivait il suffit de rappeler l'exemple du père Charles de Foucault qui fut jugé digne d'être appelé pour sa charité le frère universel et auquel on doit la composition d'un précieux dictionnaire de la langue touareg et c'est une sorte de consécration officielle qui fait de lui le frère universel par excellence consécration confirmée par le pape François lors de son voyage au Maroc lorsqu'il rencontra prêtres religieux consacrés et le conseil écuménique des églises après avoir appelé saint François d'Assise il dit et comment ne pas mentionner le bienheureux Charles de Foucault qui a profondément marqué par la vie humble et cachée de Jésus à Nazareth qu'il adorait en silence a voulu être un frère universel sa correspondance c'est plus de 5000 lettres sa correspondance fait éclat de multiples exemples de ses relations avec beaucoup de personnes il écrit dans ses carnets de Tamanrasset me faire tout à tous rire avec ceux qui rient pleurer avec ceux qui pleure pour les porter tous à Jésus me mettre avec disponibilité à la portée de tous pour les étirer tous à Jésus me mettre avec condescendance à la portée de tous pour les attirer tous à Jésus ainsi Charles de Foucault est passé d'une conception abstraite idéale à une incarnation concrète à être ami frère universel il parvient à vivre la fraternité à travers des relations concrètes d'amitié devenir frère universel ne fit pas seulement le désir peut-être un peu naïf d'un saint prêtre Charles de Foucault a une fois de plus anticipé les temps avec une vision très en avance sur son temps il a vécu à l'époque de la plus grande expansion coloniale de l'Europe contemporaine et la France comptait parmi les pays qui en furent les acteurs principaux c'est dans ce contexte colonial que Charles a déclaré et voulu être frère universel on sait combien les motivations profondes du colonialisme n'étaient pas à proprement parler des raisons humanitaires ni philanthropiques ce ne sont d'ailleurs pas ces sentiments que les pays européens manifestaient envers les peuples soumis à leur conquête toute la culture européenne du moment était fortement imprégnée d'une supériorité présumée et il était admis communément que toute l'humanité se serait remodelée sur le modèle de l'Occident et bien c'est dans ce contexte particulier que Charles de Foucault conçoit le rôle auquel l'appelle son désir passionné d'imiter Jésus de Nazareth travailler dans le silence au dépassement de ce seuil de défiance et d'inimitié à travers une présence fraternelle amicale et de partage sincère concrètement sa vie faite toujours plus de proximité avec les personnes de relations d'égalité de fraternité est une contestation à l'intérieur même de la conquête coloniale peu de temps avant de mourir il résume ainsi son style de vie amour fraternel pour tous les hommes voir en tout homme un fils du père qui est aux cieux être charitable pacifique humble courageux avec tous prier pour tous pour tous les êtres humains offrir ses propres souffrances pour tous César Charles dans deux mondes différents une unique sainteté César César de Bus fut l'un des artisans du renouveau religieux de la France un promoteur zélé de la réforme catholique voulu par le concile de Trente on a pu dire de lui César ne s'est pas contenté de pleurer sur les mots de son temps mais au prix de grands efforts il a cherché à les combattre en communiquant au peuple la science du salut certes comme il est normal César de Bus fut un homme de son temps mais le coeur de son expérience religieuse et de sa pédagogie demeure actuelle Dieu a été le protagoniste et le seul protagoniste de la vie de César de Bus qui fut docile aux inspirations de l'Esprit Saint sa vue fut un modèle d'équilibre entre une intense vie intérieure et un gel apostolique débordant de générosité son apostolat fut celui de la parole du primat de l'évangélisation de tous jeunes et adultes profondément enraciné dans son église locale il s'est entièrement donné au service de l'annonce de la foi auprès de ses compatriotes en César de Bus on retrouve l'influence de Saint Charles Borromé du Concile de Trente mais son oeuvre fut aussi redevable à la pédagogie des jésuites elle vise à intéresser et à solliciter toutes les facultés de l'enfant dans l'enseignement de la foi César de Bus fut un saint de chez nous un homme transformé par la grâce de Dieu qui se manifeste à nous dans les saints et nous révèle en eux sa présence et son visage Charles de Foucault nous aide ainsi à comprendre que vivre l'universalité ne signifie pas se perdre mais se retrouver certainement pas s'appauvrir mais s'enrichir vivre chaque relation comme un chemin d'amitié qui nous révèle la fraternité laisser nos frontières s'aventurer sur des terrains inconnus lutter ensemble contre l'exclusion la violence la marginalisation être frère universel signifie être frère de tous sans exception ni distinction sans exclure personne attentif à ce que l'autre a de bon et tout ceci sans perdre notre propre identité il ne suffit pas de faire profession de charité universelle mais comme nous l'enseigne Charles de Foucault il nous faut apprendre à vivre jour après jour cette fraternité jusqu'au plus profond de notre être jusqu'au plus profond de notre coeur le pape François a tenu à conclure son encyclique fratelli tutti en faisant une explicite référence à Charles de Foucault et je le cite ce sera la conclusion le bienheureux Charles de Foucault a orienté le désir du don total de sa personne à Dieu vers l'identification avec les derniers les abandonnés au fond du désert africain il exprimait dans ce contexte son aspiration de sentir tout être humain comme un frère ou une sœur et il demandait à un ami priez Dieu pour que je sois vraiment le frère de toutes les âmes il voulait en définitive être le frère universel mais c'est seulement en s'identifiant avec les derniers qu'il est parvenu à devenir le frère de tous que Dieu inspire ce rêve à chacun d'entre nous Amen Merci Applaudissements Applaudissements Applaudissements